Ok donc je viens d'émerger dans ce jeu d'enquête, et ma première action consiste à ramasser ma cravate sur le ventilateur. 28% de chance, qu'est-ce qui risque de m'arriver de toute façon ? Je suis un détective ! Que feriez-vous si vous vous réveilliez dans une chambre d'hôtel ravagée par ce qui semble vraisemblablement avoir été une nuit de biture si sévère qu'elle embrume désormais votre mémoire ? Et que feriez-vous si, en plus de cette déplaisante amnésie à rétrograde ayant effacé jusqu'à votre propre nom, vous découvriez être un agent de police chargé de résoudre une affaire de meurtre au milieu d'une bourgade en plein contexte politique on ne peut plus tendu ? La question vous paraît compliquée, le programme bien chargé, c'est pourtant ce que vous propose de vivre Disco Elysium, premier jeu de Zaheum qui signe ici un titre sous forme de détective RPG ô combien ambitieux. Exit les combats aléatoires, les armes élémentaires et autres phases de grinding, le studio estonien entend bien conjuguer son amour du JDR traditionnel à la sauce polar interactif, afin de parvenir à un résultat qui tranche net avec tout ce que le RPG a pu nous offrir ces dernières années. Soit une enquête parfaitement jouable uniquement à la souris, parsemée de statistiques et de G2D, et essentiellement centrée sur le dialogue. S'il n'est ici pas question de créer un avatar de toutes pièces, ou de se choisir un camp parmi plusieurs factions s'affrontant dans un monde gigantesque, chaque joueur se retrouvant forcément avec cet inspecteur livide et en slip dans cette chambre d'hôtel, Disco Elysium compte bien en revanche nous laisser une certaine liberté pour influer sur le caractère de cette pitoyable épave mais… agent de la paix avant tout. A commencer par la répartition d'un certain nombre de points dans quatre grandes catégories , visant à définir l'archétype de votre personnage ainsi que les grandes lignes de ses possibilités d'évolution, sachant que le jeu propose trois profils prédéfinis pour les plus pressés. Par exemple, un personnage sensible au mysticisme de l'existence aura cinq points en psyché, ce qui aura pour effet de directement lui attribuer un 5 dans tous les traits de personnalité liés à la catégorie, et notamment celui de la volonté influant sur les points de morale, mais ceci de lui laisser d'emblée un grand nombre de cases vides pour ces mêmes traits afin d'y dépenser ses futurs points de compétences gagnés en engrangeant de l'XP. Tandis qu'à l'inverse, une ligne physique à 1 implique que certaines actions seront pratiquement irréalisables et qu'il sera difficile de faire crever le plafond aux caractéristiques physiques, parmi lesquelles se trouve l'endurance qui définit le nombre de points de santé du personnage. Au total, ce sont 24 traits de personnalité aux implications diverses qui pourront être modifiés afin de parfaire son petit inspecteur. Cartésien asocial, bourru peu dégourdi, ou même moyen en tout, les possibilités de build et d'évolution sont bien présentes et permettront à tout un chacun de vivre l'aventure selon ses envies. Puisque de ces caractéristiques découle absolument tout ce qui forgera la progression. D'elles dépendent aussi bien les options de dialogue disponibles que la réussite des actions ou l'accès à certains objectifs annexes. D'elles dépend également la réussite des caractéristiques elles-mêmes à venir s'immiscer avec succès dans la tête de notre enquêteur virtuel. Étant donné que dans Disco Elysium, les stats ne se limitent pas à des cases illustrées dans un menu compétences. Notre avatar de flic étant particulièrement ravagé de la cafetière, ces 24 images seront en réalité 24 portraits et tout autant de voix qui se manifesteront régulièrement au cours de la partie. Que ce soit pour commenter l'action, apporter des précisions, réagir à l'environnement ou au dire d'une autre voix, donner des indices afin d'ouvrir certaines options de dialogue, ou carrément tenter le personnage en lui rappelant une quelconque addiction au tabac ou à l'alcool, objets conférant de petits bonus au détriment de la santé et qui seront l'occasion de déclencher de petits objectifs annexes que le joueur, toujours dans ce souci d'incarnation, sera libre de remplir… ou non. Il arrivera même que ces voix réagissent aux vêtements que porte l'inspecteur, puisque le jeu embarque également un système de fringues, trouvé ça et là dans les décors ou chez des revendeurs, afin d'influer sur l'image du détective et donc sur ses statistiques. Un uniforme des forces de l'ordre booste évidemment l'autorité, quand des lunettes de lecture modifient plutôt des éléments comme la logique ou le calcul mental. De quoi creuser davantage le caractère de son personnage, ou lui donner un petit coup de pouce salutaire en enfilant les frusques adéquates afin de temporairement compenser ses lacunes. Disco Elysium est donc un jeu très cérébral, pas parce qu'il propose des casse-têtes à s'arracher les cheveux en guise d'embûche, mais bien parce que tout a un rapport à la caboche de notre homme de loi. Si bien que le jeu s'apparente à un incessant ping-pong mental sur fond d'investigation. Les voix dans la tête du héros influent sur les choix proposés aux joueurs. Les choix sélectionnés par le joueur influent sur la progression, de même que la réussite ou l'échec des actions. La progression influent sur les stats du personnage. Les stats du personnage représentent les voix dans la tête du héros. Les voix influent sur les choix proposés, etc, etc. Le titre pousse même son jeu de l'esprit jusqu'à inclure un cabinet mental où le joueur pourra choisir d'intérioriser des courants de pensée débloqués au fil de certaines conversations. Confronter le machisme d'un gérant fera naître la graine du féminisme dans l'esprit de l'enquêteur. Libre ensuite au joueur de planter cette graine dans le crâne du héros pour qu'à terme, cette pensée vienne s'ajouter à la personnalité du protagoniste, influent sur certains dialogues futurs tout en conférant divers bonus ou malus. Et si jamais votre cabinet mental est plein ou que l'un des courants de pensée ne vous convient pas, sachez qu'il est aussi possible de dépenser ses points de compétences si chèrement gagnés afin de réorganiser tout cela, au détriment bien sûr d'un ou plusieurs level-up de statistiques. Cela dit, Disco Elysium est aussi un jeu très cérébral parce qu'il se montre d'une densité vertigineuse en terme de texte. RPG centré sur le dialogue oblige, le jeu fait preuve d'un volume de lignes juste impressionnant. Une quantité qui, de surcroît, se paye le luxe d'être d'une finesse d'écriture tout simplement remarquable de bout en bout. Les sujets sont nombreux, très nombreux, et les chants lexicaux et talents d'orateurs varient en fonction des personnages questionnés. Le modeste théâtre des événements servant de cadre étant également le témoin d'une véritable fracture sociale, bourgeois précieux, enfants guenilleux, hommes d'affaires insidieux et autres dockers grincheux auront rarement leur langue dans leur poche et pourront, en plus de l'affaire de meurtre, aussi bien discuter histoire, fringues et racisme que cryptozoologie, révolution ou même… pétanque. Tout cela sans même compter les nombreuses affaires annexes disponibles. Clairement, le travail du romancier touche-à-tout Robert Courvitz en tant que principal designer et scénariste du jeu est à la limite du sans-faute. Le principal reproche que lui trouveront certains, outre son côté bavard en quasi toutes circonstances, c'est que le jeu est intégralement en anglais. Un anglais qui, de par les différents degrés de langage employés et les nombreux sujets discutés se montre autrement plus complexe qu'un Persona ou qu'un Yakuza, et ce malgré un rythme de lecture totalement dépendant du joueur ici aussi. A côté de cela le jeu offre aussi quelques doublages de très bonnes factures, malheureusement assez rares en comparaison de la masse de répliques, nul doute qu'un doublage intégral serait revenu bien trop cher, mais quand on voit la qualité des textes et des quelques voix qui les accompagnent, on ne peut que se sentir quelque peu frustré de passer à côté d'une telle occasion. Même chose pour les musiques, elles aussi très plaisantes, mais pas aussi nombreuses que l'on aimerait. Sur le plan visuel maintenant, Disco Elysium fait des merveilles pour ce qui est décor, illustration et direction artistique en général, mais se montre un peu moins convaincant niveau modèle 3D. Le plus ennuyeux les concernant étant que bon nombre d'entre eux ne collent pas vraiment avec les superbes portraits façon peinture à l'huile les accompagnant. Pour certains, ça ne colle même… vraiment pas. Cette vieille dame en fauteuil roulant par exemple, si l'on se fie à son modèle 3D, c'est… c'est juste Oracle de Batman. Mais enfin ce n'est pas bien dramatique et l'on finit par s'y faire. Tout comme l'on se fait à ce mélange un brin déstabilisant de cycles jour-nuit accolait à ce que l'on pourrait comparer à des écrans fixes de point and click, causant un léger conflit entre le dynamisme de l'un et le statisme de l'autre. Ce qui fait que par exemple une petite fille faisant l'article devant une boutique de livres reste littéralement plantée au même endroit tous les jours de 8h à 22h. Mais encore une fois rien de réellement dramatique compte tenu l'envergure du projet pour un premier jeu de studio indépendant. Ce qui explique sans doute aussi la présence de petites imprécisions telles qu'une fouille qui s'exécute de l'autre côté d'un mur, ou autre personnage qui se plante à l'entrée d'un bâtiment sans y entrer, obligeant à faire quelques pas en arrière pour recommencer l'action. Une petite perte de temps qui semble inoffensive, mais qui couplée aux nombreux allers-retours et à la navigation souvent fastidieuse à la souris, provoque un soupçon d'agacement lorsqu'elle se produit. Finalement le principal reproche que l'on pourrait faire à Disco Elysium, outre ce qui a déjà été évoqué et son final qui tombe de façon assez abrupte, n'en est même pas vraiment un. Il s'agit de son système de sauvegarde. Mais quel est donc le problème me demanderez-vous ? Se base-t-il uniquement sur des checkpoints trop espacés ? Ou bien mal placés ? Lui arrive-t-il de corrompre la partie ? Eh bien rien de tout cela. Il fonctionne très bien, dispose d'autosaves par-ci par-là, de sauvegarde et chargement rapide avec F5 et F9, et même de sauvegarde manuelle. Bah alors c'est quoi le problème ? Eh bien c'est que je le trouve… trop sympa. Tellement permissif même que je m'interroge de sa pertinence avec pareil concept de jeu de rôle. N'aurait-il pas mieux valu une sauvegarde invisible et sans pitié, rendant la moindre action permanente, plutôt qu'un système permettant d'abuser le jeu en sauvegardant par exemple avant un marqueur d'action rouge, couleur indiquant que l'on ne peut l'essayer qu'une seule et unique fois afin d'être sûr que la machine nous octroie un lancer défavorable ? Moi, ça m'arrange pour la capture, je peux sans difficulté vous montrer différents débouchés. Mais dans une partie normale, je trouve ça trop gentil d'avoir mis tout cela à disposition du joueur. J'aurais apprécié un parti pris autrement plus radical venant renforcer la proposition du titre. Si l'échec d'une action n'est pas forcément voué à une partie perdue, et que le jeu compte aussi les rater de l'inspecteur comme partie intégrante de l'expérience, Disco Elysium ne parvient pas totalement à véhiculer cette idée que les échecs font partie de la vie. Un constat en grande partie dû à ce système bien trop permissif, qui nous fait sauvegarder plus que de raison de peur de faire une bêtise ou de dire un truc de travers. Malgré ces petites déconvenues, Disco Elysium reste une belle réussite. Une expérience stimulante et rafraîchissante, allant jusqu'à donner la persistante impression que le RPG retrouve ici ses lettres de noblesse. Immersif et bien conçu, d'une durée de vie tout à fait satisfaisante de 30-40 heures pour un jeu de cet acabit, le titre de Zaum réussit son pari haut la main. Disco Elysium est bien un détective RPG dans lequel notre personnage peut être le plus fin et studieux des liniers, ou le plus incompétent et pathétique des enquêteurs accros au speed. Pour le moment disponible uniquement sur Windows pour 40 euros, le titre devrait séduire aussi bien les rôlistes endurcis que les amateurs curieux avides d'enquête. Mais que les joueurs dépourvus de personal computer se rassurent, un portage Xbox One et PS4 est d'ores et déjà prévu pour 2020. On raconte même que des traductions sont envisagées, que de bonnes nouvelles en somme. Bien que les quelques mots en français dans le texte présents dans le jeu risquent de rendre la fidélité d'une éventuelle traduction dans la langue de Molière délicate à assurer. Quoi qu'il en soit, si vous cherchez un jeu de rôle qui ne vous demande pas constamment de flinguer X bandits, ou ramasser Y objets en tout genre afin de faire avancer une intrigue à grande échelle à base d'élus, de prophéties ou que sais-je encore comme prétexte vu et revu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, ne pas jouer à Fallout 76 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...